J'ai été spécialisée sur les questions enfance-famille depuis assez longtemps et j'ai fondé un site d'information qui s'appelle Ginger avec un Y, G-Y-N-G-E-R, j'ai des petits prospectus là si vous voulez. Et donc voilà, mon cœur de secteur, c'est le développement de l'enfant, l'accompagnement à la parentalité, la prévention précoce et surtout moi je fais un gros travail de veille sur la littérature scientifique. Donc je fais des petits résumés en français, des études qui sortent sur tous ces sujets là dans les revues internationales. C'est pour ça que quand je lance les échanges avec les intervenants, souvent je fais référence à des études qui viennent de sortir parce que j'en lis un certain nombre. Donc là on va avoir une conférence sur la créativité sensorielle en crèche. Pour cela nous accueillons Méline Boyer. Méline, vous êtes éducatrice de jeunes enfants et puis vous avez visiblement fait un voyage à Reggio Emilia qui a un petit peu changé votre vision des choses. Et c'est souvent le cas pour les professionnels de la petite enfance quand ils voient à Reggio Emilia ou à Pistoria ou voilà, tous ces endroits d'effervescence et d'innovation. Et donc vous avez eu envie de partager une approche pédagogique que vous avez nommée la slow pédagogie. Et vous avez donc cette ambition de soutenir les différents acteurs de la petite enfance et vous plaider pour une réflexion commune afin que chacun se sente bien dans sa mission éducative. C'est un beau programme. Est-ce qu'on pourrait donc dire que vous êtes une éducatrice de jeunes enfants heureuse qui n'a pas perdu le sens de ce qu'elle fait, de sa mission ? C'est important. Voilà, donc on va vous laisser la parole pendant 20-25 minutes et puis voilà, maintenant vous avez l'habitude, vous aurez la parole ensuite. Je me baladerai avec le micro et puis on aura un petit temps d'échange. Méline, c'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous pour notre équipe technique. Donc je suis donc Méline Boyer, éducatrice de jeunes enfants de formation. Je suis formatrice petite enfance et directrice de crèche depuis 8 ans maintenant. La crèche que je dirige actuellement se situe à Grenoble. Elle s'appelle la Crapahut. Donc j'interviens aujourd'hui auprès de vous sur le thème de l'environnement extérieur du jeune enfant. L'idée c'est qu'on puisse voir ensemble quels sont les bienfaits du jeu en extérieur pour les tout-petits et comment les professionnels de terrain peuvent travailler de sorte à rendre cet environnement lieu de créativité sensorielle. Et surtout, et c'est là mon dada, puisque j'ai vu que chacun intervenant avait son dada, comment on peut travailler pour que ce terrain extérieur soit un lieu d'épanouissement pour les petits, mais aussi pour les grands, pour les adultes qui les accompagnent. Puisque vous verrez que mon constat que j'ai pu faire au fil des formations, des accompagnements que j'ai pu réaliser sur des crèches, c'est que finalement l'enthousiasme à vivre des temps dehors n'est pas toujours au rendez-vous. Et pour moi c'était très questionnant. Parce qu'on va voir que pourtant il y a beaucoup de raisons que l'environnement extérieur soit plutôt prometteur et source de plaisir. Alors en guise d'introduction, pour planter un petit peu le décor et pour qu'on parte tous en dehors des murs citadins de la ville de Lyon, je vous propose qu'on visionne un petit film. J'ai eu la chance qu'une équipe de tournage vienne dans ma structure au mois de juin, justement pour tourner un film sur le jeu en extérieur du tout petit. Donc ça tombe bien et je propose qu'on le visionne ensemble. L'environnement extérieur est une source d'éducation pour les jeunes enfants en termes de découvertes, d'explorations, d'observations, en plus des bienfaits reconnus sur leur santé. Moi j'ai eu la chance de grandir à la campagne, donc la nature c'était mon quotidien. Ce qui était très important pour mon mari et moi, c'est qu'on puisse offrir justement à nos enfants la possibilité d'être en extérieur. Quand ma fille joue à l'intérieur, elle a son petit terrain de jeu qui est sa chambre. Bon, ça ne l'empêche pas d'en mettre de partout, ça il n'y a pas de problème. Par contre, elle est moins curieuse. A l'extérieur, ça va être différent. Déjà, l'air de jeu, on va dire, il y a moins de limites. Au sein de la crèche, l'environnement extérieur place l'enfant au contact de découvertes diverses, qu'il s'agisse d'expériences sensorielles ou d'observations. On met en place l'itinérance ludique intérieur-extérieur, c'est-à-dire que les enfants ont le choix d'aller à l'intérieur ou à l'extérieur comme bon lui semble, avec une porte ouverte. À dehors, ils n'ont pas les contraintes de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Ils peuvent crier comme ils veulent, ils peuvent courir, ils peuvent jouer à l'eau. Louis, qui a trois ans et demi, peut nous surprendre en nous donnant des noms d'animaux ou en ayant une approche particulière de la nature. Ramasser des coquelicots, d'ailleurs elle connaît plein de noms de fleurs grâce à ça. L'enfant peut, dans ce rapport direct avec la nature, s'approprier des notions et du vocabulaire nouveau et précis. Il laisse libre cours à son imagination, invente sa propre activité, compose avec des éléments simples et naturels. On propose aux enfants des ateliers d'expérimentation, de cailloux, de glaçons. Les animaux dans la boue, dans la terre humide, avec de l'eau, avec une brosse à dents pour éventuellement les laver. Pour Louis et Mélanie, ils mettent aussi en exergue tout leur sens, le toucher, Louis. En extérieur, l'enfant s'exprime à travers d'autres langages et d'autres compétences. Il se découvre sous d'autres facettes et exprime la multiplicité de ses intelligences. C'est pour lui une opportunité supplémentaire de favoriser le développement de l'estime de soi. On se rend compte que des enfants sont parfois très introvertis à l'intérieur et ils s'expriment complètement différemment à l'extérieur. Toute la mémorisation aussi passe par le sensoriel et l'expérimentation. Là, il aura des souvenirs, faits de sensations, de jeux, d'échanges avec ses copains qui vont rester, vont marquer. Alissa, quand elle est dans la nature, elle se balade et puis elle va chercher les choses, elle s'intéresse aux choses, mais de manière naturelle. Quand l'aménagement et le matériel sont bien pensés, les conflits d'espace peuvent être moins nombreux qu'à l'intérieur. Dehors, on peut se rencontrer, partager, coopérer. Permettre à l'enfant de prendre des risques, c'est lui offrir l'occasion de s'adapter à des situations imprévues, d'apprendre plus. On a fait le choix d'avoir un terrain qui vive, donc il a ses bosses. Les modules de motricité sont des souches d'arbres. C'est vraiment un vrai choix aussi de l'équipe que la prise de risque fasse partie de l'apprentissage du jeune enfant. On souhaitait un jardin un petit peu poétique, créatif, ludique. Voilà, il y a un coin de cabane pour se cacher, il y a un autre coin là-bas, ça va être plus un coin lecture. Pour assurer la sécurité des enfants, les professionnels ont aussi réfléchi à leur posture physique, donc elles se positionnent dans l'espace pour répondre à cette nécessité-là de surveillance. La possibilité de vivre chaque jour en extérieur apporte énormément aux enfants, que ce soit en termes physiques, mais en termes également cognitifs, parce qu'ils développent d'autres compétences à l'extérieur. C'est ce qu'on souhaite leur offrir dans notre jardin ici. Voilà, je trouvais que c'était une bonne introduction pour s'immerger un petit peu dans l'environnement extérieur. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir de nombreux experts qui se sont posés sur ce sujet-là, de l'impact de l'environnement sur le développement du jeune enfant. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur la profondeur de chaque recherche. En tout cas, ça me semblait quand même inévitable de pouvoir vous les résumer. Donc on va simplement les lire ensemble. Après, l'idée, c'est vraiment que je puisse vous faire un retour d'expérience de terrain et qu'on puisse échanger sur comment concrètement mettre cette diversité créative en place dans vos structures. Alors, ce que l'on sait des temps de vie en extérieur sur les bienfaits physiques, c'est que pour des raisons d'espace, le jeu est habituellement plus actif à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les déplacements et les mouvements sont moins contraints qu'à l'intérieur. Par conséquent, jouer dehors a un effet positif sur la condition physique, l'appétit et le sommeil. Au contact du dehors, l'enfant développe aussi davantage son système immunitaire. Certains chercheurs affirment qu'une dose quotidienne de nature peut prévenir et traiter de nombreux troubles médicaux, comme la myopie, l'obésité ou des troubles de santé mentale, comme l'impulsivité et la dépression. On peut aussi noter que le terrain extérieur étant plus accidenté, il a des creux, des bosses, l'enfant a l'occasion de développer ses habiletés motrices en travaillant son équilibre, sa vitesse, sa coordination. L'enfant peut ainsi apprendre à maîtriser son corps. Voilà. Sur le développement cognitif, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Enfin, en tout cas, ce que les experts nous en disent, c'est que l'environnement extérieur place l'enfant au contact de découvertes diverses, notamment des expériences sensorielles. Il a ainsi l'opportunité de comprendre la nature et l'être vivant. L'extérieur étant moins structuré, moins contraignant, plus diversifié, il est très favorable au développement de la créativité. L'enfant laisse libre cours à son imagination, peut inventer sa propre activité, peut composer avec des éléments simples et naturels, parfois en opposition avec ce qu'il peut faire à l'intérieur, où les jouets ont souvent une vocation un petit peu prédéfinie. Là, le bâton de bois à l'extérieur, selon s'il est dans les mains de Théo ou de Léa, il n'a pas le même destin. Ça peut être une baguette magique ou une cuillère à soupe ou tout plein de choses. C'est l'enfant qui va décider ce que devient l'objet. En se sentant bien physiquement grâce aux conditions agréables offertes par le plein air, l'enfant s'adonne avec plus de plaisir et de concentration à des ateliers qui peuvent lui être proposés, d'où une multiplication des apprentissages. On sait tous que, pour que les enfants apprennent, mais nous aussi, on apprend toujours mieux si on est dans un environnement où l'on se sent bien. Ensuite, sur le développement affectif, la liberté de mouvement et d'expression offerte par le contexte extérieur contribue pleinement au développement de l'autonomie de l'enfant. Celui-ci se sentant acquérir de lui-même de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences accroît son estime de lui. Autre chose que je disais un petit peu dans le film, c'est qu'en extérieur, l'enfant peut s'exprimer à travers d'autres langages, d'autres compétences. L'adulte l'aperçoit alors sous des facettes différentes qu'à l'intérieur et prend conscience de la multiplicité des intelligences de l'enfant. Il n'y a pas que l'intelligence cognitive, il y a aussi l'intelligence du corps, des mains, l'intelligence artistique et collective. Du coup, l'adulte, on donne ici une opportunité supplémentaire au développement de l'estime de soi parce que l'adulte va apprendre à voir différemment cet enfant. Parfois, on peut considérer un enfant comme très peu participatif à l'intérieur. Il ne veut jamais venir aux activités. On trouve qu'il s'intéresse très peu. En réalité, c'est parce qu'il préfère un autre environnement. Ce même enfant, à l'extérieur, va pleinement s'ouvrir, va se montrer très curieux de tout et va nous apprendre énormément de choses sur son environnement car il a déjà beaucoup de connaissances sur celui-ci. Enfin, la nature est par définition changeante. L'enfant fait alors l'expérience de l'imprévu, un coup de vent, un son qu'on entend dans la nature. Cela participe au développement de l'adaptabilité, de la gestion du stress et des émotions. Et puis, je vais terminer sur les bienfaits sur le développement social. Les conflits d'espace étant moins nombreux qu'à l'intérieur, le dehors est propice à la rencontre et au partage. Les enfants coopèrent dans leurs activités et parfois se viennent en aide. L'enfant peut aussi trouver dans les temps de vie en extérieur l'opportunité de s'extraire du groupe, de vivre un temps pour lui, de se ressourcer, pour éventuellement ensuite être mieux disposé au partage et à toutes les sollicitations qu'implique la vie en groupe. Voilà. Alors, à tout ça s'ajoutent les connaissances qui nous sont grandement diffusées aujourd'hui par les neurosciences où on sait que cet état de bien-être permet la sécrétion de l'hormone ocytocine, qu'on connaît assez bien maintenant. Et cette hormone-là, l'ocytocine, participe pleinement au développement du cerveau. Donc, en cascade, on peut assez bien dire que le jeu en extérieur participe au développement global de l'enfant. Voilà. Donc, ça me semblait important quand même de vous faire cet état des lieux des différents experts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Effectivement, je vous le disais au fil des formations et des accompagnements en crèche, je me suis rendue compte que le bénéfice des jeux en extérieur n'était pas toujours au rendez-vous. Les professionnels m'ont dit parfois renoncer à aller dehors pour différentes raisons. Parfois par lassitude. Elles trouvaient que les enfants avaient trop rapidement fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire dehors, qu'il y avait une sorte d'ennui, qu'ils venaient auprès d'elles, c'est souvent des équipes de femmes, mais en tout cas les membres de l'équipe, pour trouver des idées d'occupation que les adultes eux-mêmes peinaient à trouver. Elles m'ont dit aussi trouver que la mission de surveillance l'emportait sur l'accompagnement ludique. Du coup, elles ne s'y retrouvaient pas forcément. Alors je me suis un petit peu posé la question, mais d'où pouvait venir cette baisse d'enthousiasme, ou en tout cas le fait que cet enthousiasme ne soit pas du tout au rendez-vous dans les structures. Alors en observant un petit peu les jardins des crèches, ou même les aires de jeux publics, on se rend compte qu'elles ont été créées presque exclusivement pour l'expression motrice. Qu'est-ce qu'il y a dans les jardins de crèches ? Il y a des structures de motricité, des trotteurs. Souvent, presque. Peut-être que vous me direz le contraire, ou que vous pourrez m'apporter ce qu'il y a un petit peu dans vos structures, mais souvent c'est ça. Alors c'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf, je ne sais pas ce qui est arrivant au premier. Est-ce que c'est parce que les terrains extérieurs étaient comme ça, que les adultes ont pris cette habitude-là, ou c'est l'inverse ? En tout cas, les adultes ont pris souvent l'habitude de sortir en réponse à un besoin d'expression moteur. Puisque vous êtes excités, on va dehors. Si on se pose la question pour nous, est-ce que nous allons forcément dehors pour faire du sport, pour se dépenser ? Parfois, on va dehors pour respirer, prendre l'air, flâner, rêver, juste être bien. Mais nous, on pense que les enfants veulent aller dehors simplement pour courir. Et là, je crois que c'est peut-être la première raison pour laquelle on se trompe et du coup, on aménage des environnements extérieurs un peu pauvres parce que simplement penser pour l'expression motrice. Donc ça, je pense que c'est une des premières raisons. Quelque chose qui est dommage aussi dans cette représentation là qu'on a de l'extérieur, c'est qu'elle vient séparer un petit peu la relation entre l'enfant et l'adulte puisqu'on va avoir d'un côté les enfants qui vont courir, grimper, sauter, descendre du toboggan. Et de l'autre côté, effectivement, on va avoir les adultes qui surveillent. Mais il ne se passe pas grand chose entre eux, à part des phrases du style « ne cours pas trop vite », « laisse passer Théo », « ne monte pas les toboggans » dans ce sens-là, etc. J'ai l'impression que ça vous parle. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas une relation de partage très épanouissante durant ces moments de vie à l'extérieur. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles des professionnels en viennent à renoncer à sortir ? Surtout quand on pense à toute la logistique de l'habillage, du déshabillage, des cris dans le couloir, etc. Voilà. Vous me direz un petit peu si vous avez l'habitude de vivre ce genre de situation sur vos structures. Alors du coup, si on veut se mettre à travailler sur voir l'extérieur autrement, c'est le travail qu'on a pu faire effectivement dans ma structure depuis deux ans maintenant. La première chose à faire, ça va être de considérer cet environnement extérieur autrement que sous le prisme de l'expression motrice. Vraiment. Ça va être la seule façon de pouvoir enchaîner les autres actions qui vont être très concrètes, mettre du matériel varié, etc. Mais d'abord, si vous n'êtes pas sincèrement convaincu que le dehors peut être autre chose que d'aller courir, ça ne pourra pas enchaîner sur la suite. Alors une des manières que j'ai trouvées pour qu'on se sente vraiment convaincu qu'on peut vivre d'autres choses à l'extérieur, et je vais vous poser la question à vous aussi, c'est d'essayer de se reconnecter à des souvenirs d'enfance. Alors si je vous pose la question, et puis j'espère que vous allez me répondre, si je vous demande quels sont vos souvenirs de jeux en extérieur quand vous étiez petit, quels sont les moments dont vous vous souvenez dans votre jardin, si vous aviez un jardin, ou dans le jardin de vos grands-parents, ou avec vos cousins, bref, là où vous aviez eu l'occasion d'aller dehors, quels sont vos souvenirs ? Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns ? Cueillir des fleurs, regarder les petites bêtes, faire de la cuisine avec de la boue, bah ! Sauter dans les flaques, le bac à sable, ce que vous retrouvez tous un petit peu dans ces souvenirs-là, monter aux arbres, waouh, c'est dangereux ! Ok, alors, effectivement, quand je pose cette question, c'est souvent ce genre de souvenirs qui me viennent, et c'est pas du tout les trotteurs, c'est pas du tout le toboggan, c'est pas du tout ces choses-là. Vous me faites part de souvenirs qui sont complètement dénués de matériel, alors quand on voit les structures de motricité à 5 000 euros hors taxes, qu'on n'a jamais le temps, qu'on n'a jamais le budget pour l'acheter, et finalement, c'est pas comme ça qu'on va créer du souvenir et de l'épanouissement pour les jeunes enfants. Bon, je dis pas qu'il faut pas répondre aux besoins moteurs, mais voilà. Vos souvenirs, ils sont dénués de matériel, et vous, ça tombe bien, il y a une conférence sur l'ancrage sensoriel, vous vous en souvenez, pourquoi ? Parce que vous avez eu des émotions à vivre ces moments-là, peut-être des éclats de rire, à sauter dans les flaques, vous avez eu de la surprise à voir apparaître ces petites bêtes, que vous avez eu du partage entre enfants ou avec l'adulte qui vous accompagnait, et c'est pour ça que ça s'est ancré en vous, et qu'aujourd'hui, vous en avez des souvenirs plutôt agréables. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment de créer des propositions ludiques qui génèrent ce genre d'ancrage sensoriel. Voilà, je me permets de reprendre le terme d'une autre conférence pour plus tard. Alors, je sais que vous voulez du concret, donc une fois que vous avez, maintenant que vous êtes intimement convaincu qu'il faut sortir dehors pour autre chose que pour courir, concrètement, vous allez pouvoir essayer d'aménager l'extérieur avec le même soin et la même diversité que l'intérieur. Il y a énormément de formations sur l'aménagement intérieur, très peu de choses sur l'aménagement extérieur. Nous, ce qu'on a essayé de faire à la Crabahut à Grenoble, c'est vraiment de penser le jardin comme une deuxième salle de vie de la crèche. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans nos salles de vie en crèche ? Il y a le coin imitation, le coin lecture, le coin transvasement, certainement d'autres, j'en oublie. L'idée, c'est d'essayer de faire des pôles aussi à l'extérieur. Il peut y avoir un pôle artistique avec une grande planche de plexiglas où soit vous allez proposer une activité peinture avec de la vraie peinture où l'enfant lui-même va faire l'expérience de la trace avec son bâton de bois trempé dans la boue qu'il va faire glisser sur ce chevalet extérieur. Un pôle manipulation avec des matières telles que le sable, la terre, les feuilles mortes, etc. Ça serait dommage de s'en priver. Un pôle construction, alors là, c'est pas les Legos et les Kaplas, c'est des galets relativement plats pour qu'ils puissent être empilés, des rondins de bois que vous avez polis à l'avance. Et là, on répond aux mêmes intérêts pédagogiques de la construction mais avec un autre matériel. Vous pouvez faire, comme vous avez vu dans le film, un coin lecture parce que souvenez-vous que vous aussi, vous adorez bouquiner sur votre chaise longue sur une terrasse. Les enfants, ils peuvent complètement aimer lire dehors, oui. Un coin imitation avec une vaisselle appropriée à l'extérieur, etc. Donc ça, c'est une première action concrète. Si vous le pouvez, ça va être de redonner de la place à la vraie nature. Alors, si vous bénéficiez seulement d'un sol synthétique, le souple qui absorbe toutes les bosses et les chutes, si vous pouvez gratter un petit peu tout ça pour remettre de la vraie pelouse, tant mieux. Si c'est pas possible, vous pouvez essayer de faire amener des grands bacs style des grandes jardinières ou autre. On voit aussi parfois des grands pneus qui peuvent être garnis. Et là, vous faites un bac à terre, un bac à sable, un bac à feuilles, toutes sortes de choses. Et là, vous vous donnez l'occasion que des petites bêtes s'invitent à cet environnement plutôt que sur votre sol synthétique qui n'attire pas vraiment les petites bêtes. Mais là, vers de terre, petites coccinelles, etc. vont pouvoir venir s'inviter dans ces petits bacs de vraie nature. Ensuite, ça va être essayé de proposer des expérimentations. Peut-être des expérimentations que vous ne vous permettez pas de faire vivre aux enfants à l'intérieur, notamment quand c'est des expérimentations salissantes. Alors là, ne vous privez pas dehors de faire vivre des expériences à base de terre, par exemple, comme vous l'avez vu. C'est aussi l'occasion de vivre des expériences où vous avez justement besoin de l'environnement extérieur pour que ça marche. Vous posez par exemple des bouteilles d'eau colorée que vous aurez fabriquées sur une grande feuille blanche et grâce aux rayons de soleil se projettent des ombres colorées. Bon, ça, ce n'est pas forcément possible à l'extérieur. Profitez-en à l'extérieur. Ce n'est pas possible à l'intérieur, profitez-en à l'extérieur. Des expériences avec des tissus fluides pour faire l'expérience du vent, etc. Vous avez vu un atelier avec des glaçons. On utilise aussi beaucoup d'ateliers avec les glaçons parce que c'est hyper sympa de voir que le glaçon avec la température extérieure au fil de l'atelier se fond progressivement. Alors nous, on a la fâcheuse tendance d'enfermer dans les glaçons des petites surprises, soit des animaux, soit des pétales de fleurs. Et au fur et à mesure que le glaçon fond, l'enfant récupère le contenu du glaçon. Donc voilà, c'est assez sympa comme expérimentation. Et puis ensuite, ça va être essayé de penser l'extérieur comme un lieu de vie complet. Là aussi, pensez à ce qui vous fait du bien à vous quand vous êtes dehors. Vous adorez aller manger avec une collègue en terrasse. Vous aimez bouquiner dehors. Pourquoi pas faire un somme dehors ? Et bien là aussi, essayez de proposer aux enfants de vivre l'intégralité de leur vie, aussi parfois à l'extérieur. Organisez, si c'est pas possible, un repas, au moins un goûter. Simplifiez-vous la vie. C'est pas forcément... On n'a pas forcément besoin de vaisselle. Vous faites ce jour-là un goûter à base avec une banane, un bout de fromage et un biscuit. Comme ça, la diététicienne est contente. Il y a le laitage, il y a le fruit et puis il y a le féculent. Voilà, ça peut être vraiment facile. Pourquoi pas mettre des gros oreillers consacrés à l'extérieur ? Nous, on a pu mettre des hamacs. Il y a des crèches, je sais, qui s'autorisent à sortir les lits des bébés pour proposer des siestes en extérieur. Voilà, toutes sortes de choses qui peuvent être repensées parce que, rappelez-vous, que vous aussi, vous aimez vivre ces temps-là dehors. Voilà, donc, ce que je mettais là un petit peu en conclusion, c'est qu'en diversifiant les espaces extérieurs, l'adulte enrichit le potentiel ludique et pédagogique de ce qui est proposé aux enfants. Si ces derniers en sont ravis, c'est aussi un gage de plaisir pour l'adulte qui accompagne le jeune enfant dans ses découvertes. Donc voilà pour les axes de travail. Alors, qui dit travailler là-dessus dit forcément se réunir en équipe parce que ça ne va pas se faire en un coup de baguette magique. Le travail en équipe, il va pouvoir commencer souvent par une réunion d'équipe. Vous allez pouvoir penser ensemble, essayer de dessiner votre jardin idéal, justement, peut-être en vous reconnectant à des souvenirs d'enfance. Et ce croquis-là du jardin, il va permettre aussi de pouvoir travailler par étapes parce que vous n'allez pas pouvoir faire tout d'un coup, soit par budget ou par manque de temps. Il va falloir un petit peu mettre des étapes à votre projet. Et le fait d'avoir dessiné le croquis, on sait où on va et on sait que le mois prochain, on va pouvoir apporter un bac de terre et le mois d'après, on va pouvoir créer un mur sonore, etc. Et puis, alors là, c'est plus, il va falloir peut-être oser bousculer un petit peu les pratiques. sur l'organisation concrète des sorties. Souvent, quand on annonce qu'on va sortir, c'est l'engorgement dans le couloir, d'accord ? Il y a du bruit, ça devient parfois compliqué, ce temps d'habillage. Et là, les adultes ne se font pas forcément plaisir dans ce moment-là, les enfants non plus d'ailleurs. Donc là, il faut oser revisiter ce temps-là et se dire qu'est-ce qu'on peut changer ? Est-ce qu'on doit forcément s'habiller tous en même temps ? Est-ce qu'on est tous obligés de s'habiller dans le vestiaire ? Est-ce qu'il n'y a pas une professionnelle qui peut prendre cinq enfants et aller dans le vestiaire pour s'habiller ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre professionnelle qui peut aller chercher les manteaux dans le vestiaire et aller habiller les enfants dans la salle de vie ? Ça paraît toujours très bizarre de bousculer les habitudes, mais pourquoi pas ? D'accord ? On peut très bien faciliter l'habillage en demandant à chaque famille une paire de bottes en caoutchouc. Fini les lacets, les scratchs, les languettes, bien retirer, etc. Donc chaque famille apporte une paire de bottes en caoutchouc et les enfants se débrouillent tout seuls à enfiler et à retirer leurs chaussures. Là, vous avez déjà gagné du temps. Est-ce qu'on est obligés de faire la barrière de péage où tant que l'enfant n'est pas complètement équipé, il ne peut pas sortir ? Nous, on a pris le parti de mettre l'équipement minimum selon la saison. Ça va être juste le manche longue ou alors le petit blouson plus chaussures. Mais ensuite, c'est la professionnelle qui va auprès de l'enfant qui est déjà dehors pour compléter l'habillement en lui mettant son chapeau, ses lunettes, sa crème solaire. D'accord ? C'est pas tant que tu ne seras pas tout, 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 tout prêt, complètement prêt. Tu ne sortiras pas. Alors là, il faut un temps fou pour arriver à sortir et que ce soit son tour. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui fait que ça peut un petit peu changer la donne de cette complexité à sortir. Il faut alléger cette mission-là parce que les temps d'extérieur apportent tellement de bienfaits que ce serait dommage que la logistique l'emporte sur le plaisir. Et puis, la dernière chose, alors ça, ça ne se fera pas comme ça et ça dépend des configurations de crèches, mais nous, on a eu la chance de pouvoir le faire grâce à la configuration de notre structure, c'est qu'on a mis en place l'itinérance intérieure-extérieure. Donc, presque tout le temps, on laisse une porte ouverte et l'enfant peut entrer et sortir dans le jardin comme il le souhaite. Ça a radicalement changé nos journées, l'ambiance, puisque du coup, chaque enfant répond vraiment à son besoin et va dehors quand il en a envie ou n'y va pas ce jour-là parce qu'il n'a vraiment pas envie, parce que tous les enfants n'ont pas forcément envie de sortir à 10h12 et envie de rentrer à 10h48 parce que l'adulte a décidé parce qu'après, il y a le chariot repas qui arrive, etc. Là, l'enfant, il va et vient comme il le souhaite entre l'intérieur et l'extérieur et ce qui est très chouette, c'est que du coup, il y a une continuité dans le jeu de l'enfant et là, du coup, c'est très favorable à la créativité aussi, c'est-à-dire que l'enfant qui était à l'intérieur en train de jouer avec son tracteur, de le faire rouler, il se dirige vers l'extérieur et continue à faire rouler son tracteur à l'extérieur et il va mettre des petits cailloux dans la remorque, des petites brindilles de bois, etc. Ou l'enfant qui prend soin de sa poupée à l'intérieur décide de l'emmener en balade dans le jardin et l'adulte n'interrompt pas l'activité de l'enfant, ne l'interrompt pas dans son imagination, dans l'histoire qu'il était en train de se créer et l'enfant, du coup, vit sa vie et l'adulte est là juste pour accompagner ça. Vous avez vu aussi dans le film que tout a été réfléchi, la posture du professionnel, etc. pour assurer quand même cette surveillance qui est là. Mais voilà, toute cette organisation qu'on a réussi à créer vraiment a généré beaucoup plus de plaisir chez les enfants. Mais ce pourquoi je suis tellement contente de partager, c'est parce que les adultes se font plaisir. Elles sont vraiment dans le partage, dans le plaisir de la découverte, de voir ses yeux qui s'écarquillent à la découverte d'une petite bête ou des bébés qui rêvassent sous les branches d'arbres qui bougent. Voilà, il y a vraiment un grand plaisir qui est retrouvé. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Une petite conclusion que je peux vous laisser lire si vous le souhaitez. On va passer au temps d'échange pour que vous puissiez un petit peu me dire vous, quel est votre vécu des temps de vie en extérieur. Et puis, si quelqu'un veut bien faire défiler les diapos suivantes, je vous ai mis tout un tas de photos. Voilà, mais je reste disponible à vous plutôt pour discuter. Et la dernière diapositive, il y a quelques références bibliographiques. Si vous voulez approfondir les fameuses données un petit peu plus scientifiques que je vous ai données au départ, il y a les références à la fin pour celles que ça intéresse. Voilà. Merci beaucoup, Méline, de nous avoir fait partager ce plaisir éprouvé. C'était très gourmand comme présentation. Il y avait vraiment, on sentait l'appétence, c'était très agréable. Effectivement, avez-vous des observations ? Est-ce que vous voulez faire part d'une expérience, de quelque chose que vous avez tenté, réussi ou pas forcément ? Allez-y, je suis dans les starting blocks, je vais courir avec le micro en main. Non ? Alors moi, j'avais une question, vous y avez un petit peu répondu, parce que quand vous avez parlé des différents pôles organisés, recréer un vrai lieu de vie, je me suis demandé si effectivement, ça incluait le sommeil des enfants et forcément, j'ai pensé au pays nordique où nous avons les bébés qui partent, ça peut descendre très très bas en température, ça peut aller jusqu'à du moins 15 où on a quand même des bébés qui dorment dehors. Mais vous avez abordé un petit peu la question. Oui, effectivement, nous, ça nous arrive, n'hésitez pas à faire défiler les photos, il y a pas mal de... comme ça, si ça fait venir des questions. Effectivement, nous, ça nous arrive de sortir les lits des enfants à l'extérieur. Alors, on demande toujours aux parents, on les prévient, parce qu'on ne voudrait pas qu'ils soient surpris non plus. S'ils n'y voient pas d'inconvénients, voilà, ça nous arrive de sortir le lit des bébés dans le jardin. Il y a des bébés qui dorment beaucoup mieux à l'extérieur. Et par rapport aux parents, justement, quand vous expliquez comment vous procédez, quand vous leur parlez de ce projet, est-ce qu'ils sont réceptifs immédiatement ? Est-ce qu'ils ont des petites réticences ? Qu'est-ce qu'ils en disent ? Alors, je me souviens d'une maman qui, au début, semblait un petit peu sceptique à voir notre jardin, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de toboggan ni de balançoire. Assez sceptique, et ensuite, ça a été la plus convaincue de notre approche. Mais effectivement, vous avez raison, ça nécessite vraiment un accompagnement. et un temps d'information auprès des familles. Donc, on a vraiment inclus notre projet de notre vie à l'extérieur dans notre projet pédagogique, vraiment pour en montrer les tenants et les aboutissants, puisqu'effectivement, chez nous, on peut peut-être tomber sur ces cailloux et peut-être se faire un peu mal, parce qu'on n'a pas un sol souple. Et j'avais besoin un petit peu du cautionnement des parents qui comprennent vraiment notre démarche pour que, s'il y a blessure, il y ait une compréhension qui aille avec. En même temps, vous avez la caution de la recherche. Ça aide pour convaincre aussi. Ça aide. Et voilà, ces mêmes parents que vous avez vus dans le film, ils ont parlé de leurs propres souvenirs et ils se sont dit « Ah ouais, ok, allez-y, quoi. Faites des cabanes, jouez avec la terre, allez-y, rendez-les nous, tout sale, soyez heureux, voilà, partagez du plaisir et c'est ce qui est le plus important. » D'accord. Attendez, le micro. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, la question c'est « Et vous avez obtenu les agréments sans problème ? » Alors, effectivement, je me suis, voilà, j'étais un petit peu pas très à l'aise quand j'ai eu les visites PMI. Écoutez, elle est passée deux fois en quatre ans et je n'ai jamais rien eu sur le rapport par rapport à notre jardin extérieur. Donc, voilà, par contre, c'est vraiment, on a tout écrit sur un projet pédagogique, voilà, notre posture, la posture des professionnels, elle est vraiment écrite aussi noir sur blanc. Voilà, mais non. Du coup, en tout cas, on est tombé sur un bon médecin de PMI qui a aussi fait des cabanes en bois quand il était petit, mais... Oui ? Alors, après, selon les journées, on fait des propositions différentes, mais oui, ces bacs-là, c'est un peu nos meilleurs amis. On peut y mettre de la terre ou de l'eau, alors ils font, je ne sais pas, 8 cm d'épaisseur, donc forcément, l'eau, il n'y a pas il n'y a pas vraiment beaucoup, mais bon. Une autre, oui, une autre réflexion. Et par rapport à tout ce qui est pollution, nous, on est sur Lyon, aux alentours de Lyon, on a la raffinerie qui n'est pas loin, on subit beaucoup de pollution et on est en plus sur une zone industrielle où il y a aussi des camions au bord de la 46. Et c'est des questions que je me pose en termes de, notamment, les siestes à l'extérieur, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la santé des enfants qu'on accueille ? Alors, la pollution peut être intérieure, on le sait très bien que si ce n'est pas aéré quotidiennement, voilà, il y a des polluants, il y a partout. Mais c'est vrai que l'extérieur, pour moi, c'est indéniable, c'est la vie. Et après, comment, quels critères on peut se donner ? Je ne sais pas si vous avez été amené à y réfléchir à ça parce qu'à Grenoble, c'est pareil, c'est bien polluée aussi. Oui, la cuvette, la fameuse cuvette grenobloise. Non, voilà, je ne veux pas, on n'est pas dans le monde des bisounours et tout n'est pas parfait et encore une fois, chaque projet doit être adapté à votre réalité de terrain. voilà, on sait que l'extérieur apporte énormément de bienfaits aux enfants. Après, il faut mettre une échelle de priorité si tous ces bienfaits-là, ils sont soumis à des raffineries, etc. Effectivement, on va peut-être revoir un petit peu notre projet et effectivement, dans ce contexte-là, peut-être que ce n'est pas très pertinent de proposer tous ces temps de vie en extérieur. En tout cas, peut-être pas aussi intensément que nous, on peut le faire. C'est comme dans tout, il ne faut pas être dogmatique et forcément, il faut faire des arbitrages. Y a-t-il une autre observation, une autre question ? Écoutez, je crois qu'on a fait peut-être pas le tour parce qu'il faudrait... Ah, ben, si, mais madame, allez-y. J'arrive à vos côtés. C'est par rapport, en fait, les activités, là, ce qu'on voit, c'est la plupart du temps, il fait beau. Vous n'avez pas vu ? Là, ce jour-là, je vous préviens qu'il ne faisait pas beau, ce jour-là. C'est par rapport au climat, quand il fait froid, quand il pleut, comment vous aménagez les activités dans le jardin ? On sort vraiment très souvent. Je vous l'ai dit, il y a les bottes en caoutchouc, donc franchement, s'il y a des flaques d'eau dans le jardin, ce n'est pas gênant. On a la chance d'avoir une couturière dans l'équipe qui a pu faire des salopettes à chaque enfant. Donc, par-dessus l'habillage, on glisse les salopettes pour sortir. Quand il y a la neige, on ne va surtout pas se prévu de sortir, au contraire. Voilà. Ce ne sont pas les conditions en tout cas qui nous font peur, effectivement. Peut-être qu'on a plus sorti l'appareil photo quand il n'avait pas de risque de prendre des gouttes d'eau. C'est pour ça, peut-être que vous avez vu plus de beau temps, mais il fait parfois froid et mauvais à Grenoble. Merci. Les bébés norvégiens, moins 15 degrés, dehors pour la sieste. Moins 15, vous êtes gentille. Oui, oui, oui. Je suis gentille. Je ne voulais pas effrayer tout le monde. Merci beaucoup, Méline Boyer. Je crois qu'on peut encore vous applaudir pour cette présentation très concrète. Merci. 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 Merci.